Bonjour, je suis une introduction et on a fini le projet victorien de l'espace ! On a mis plein de choses qui volent, genre là c'est la migration saisonnière des escargots de l'espace. Si tu te poses des questions, la réponse est oui. Il y a Zoriax qui a arrangé ma chips, il en a fait un astéroïde creux et c'est vachement cool. Et ouais, je suis contente qu'il ait fait ça, c'est trop bien. Et alors si tu te demandes ce qui est mieux qu'une décapotable, c'est évidemment une décapotable rose. Bah oui, évidemment. Ah oui, alors il y a Nortu, il a fait une usine mais il l'a décoré. Et du coup, il l'a vachement trop bien décoré parce qu'il a fait une usine à table de craft. Alors il a mis le bois et le bois il fait le chemin et pouf, il rentre dans des machines et ça enlève l'écorce. Et pouf, ça le transforme en planche et là ça remonte. Ah là, je peux pas passer. Là, ça repasse dans le truc et là ça se transforme en table de craft. Et là ça redescend et boum, c'est entreposé. C'est trop, 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 trop super, trop cool, trop bien. Et si tu te balanes sur le plot, n'hésite pas à rentrer dans les maisons. Parce que ceux qui ont meublé, ils ont fait des petites blagounettes et des petits magasins avec des trucs un peu chelous. Genre là, c'est un magasin de robinets avec des robinets de l'espace et des choses cheloues. Enfin c'est sympa, voilà, n'hésite pas. Et évidemment, les sorties de secours se trouvent sur votre droite, votre gauche et dans les puits. Voilà. Il y a Cricri Feu qui a fait des tortues. Enfin une tortue et l'autre on la rotate là-bas avec un petit bus de l'espace. On en a tous besoin. Le Big Ben qui flotte dans l'espace. Je crois que je vais arrêter de dire le mot espace. Enfin voilà, la deuxième tortue. Voilà. Et du coup, si là j'ai rempli l'espace en mettant des arbres, une calèche escargot me pose pas de questions s'il te plaît. De toute façon, la réponse est oui. Voilà, un marché. On passe rapido. Là, il y a un hôtel qui est relativement meublé. Mais hop, la plot visite Zardonne qui a commencé un super terra de la mort pour un super projet de la mort. Parce que le but, c'est de faire un projet chelou avec des vilains et des méchants, genre une base de méchants dans l'Inde. Enfin si c'est accepté. Enfin voilà. Donc là, le but, c'est de faire un genre de plot vitrine pour dire ce qu'on veut faire. Et là, c'est juste des tests. Ne me juge pas. J'essaye des choses. Comme son plot, il est chelou. Je fais un bateau. Parce que, voilà. Je sais pas si je vais le faire volant ou si je vais l'encastrer quelque part ce bateau. Mais il est là. J'en fais un. Ok. En plus, il est chelou ce bateau. Mais bon. De toute façon, j'y vais un peu avec l'envie. J'ai envie de mettre un bloc là. Je mets un bloc là. Et puis, voilà. Bon, par contre, des fois, c'est chelou. Genre la fenêtre au milieu, là. Non, elle, elle va dégager. Elle va carrément dégager, ouais. Elle va disparaître. Par contre, ici, je vais faire des grandes fenêtres pour faire genre la cabine du capitaine. Avec un étage et des choses à l'intérieur. Wouh ! Salut. Il est beaucoup plus tard et j'ai promené mon chien. J'ai respiré de l'air avec mes poumons. Et j'ai mangé un paquet de chips de trop devant le dernier épisode de Demon Slayer. Et maintenant, je dois lire le manga pour savoir la suite. Mais pour qui se prend l'univers ? Moi, lire des mots avec mes yeux. Mais ne sois pas fou, Jean-Edouard. Je ne vais pas faire ça. En vrai, je l'ai déjà commencé. Et d'ailleurs, j'ai commencé à lire les scans de Solo Leveling. Et quand je dis commencé, c'est que je les ai fait nés en une journée. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Bon. Je vais aller prendre un autre café et noyer tous mes sentiments dans le chocolat. Super. Et c'est un bateau du type chelou, du type bâtale, du type qui flotte. Je pense que c'est l'essentiel. Sauf que j'ai abandonné l'idée qui flotte. Ce que je vais en faire, c'est un bateau tout terrain. Du type avec des pattes. Du type, j'ai une image d'araignée sur le côté de mon écran. Et on va essayer de faire des choses avec ça. Donc, ça va être un BTT. Un bateau tout terrain de type qui marche. Oui. Oui. C'est... Voilà. Après, je ne suis pas sûre sûre du style. Donc, on verra. Je ne sais pas. Là, j'imagine bien des engrenages et ce genre de choses. Mais je ne sais pas comment faire. Salut, toi. Salut, toi. Tu viens souvent ici. Il y a des mouches qui passent. Hop là. En premier, je vais faire la forme générale. Et ensuite, j'aviserai comment je fais. Quel matériau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je vous présente Zardon. Qui est mon voisin. Qui est aussi celui qui fait le terrain. Qui est aussi celui qui fait des choses sur les murs. Voilà. Alors, j'en étais où ? Oui. Je vais faire en bas, en fait, pour l'endroit qui va toucher le sol. Je ne veux pas faire genre des pieds ou des socles. Je veux faire genre... Comment dire ? Genre des piques. Qui piquent le sol. Genre qui se plantent. Parce que le terrain, il est super abrupt. Tu vois ce que je veux dire ? Genre des choses. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes d'araignée ? Oui. Ils ont des jambes d'araignée. Hum. Plus long. Ça en est où, lui ? Je vais l'aider. Je suis sûre qu'il a besoin de moi. Parce que je suis d'une grande aide dans les projets en multi. C'est à moitié vrai. Hop. Moi, je pense qu'il crie parce qu'il a chaud. Non, froid. Chaud. Froid. Parce qu'il a froid. Voilà. Donc, je vais l'aider. Et je vais lui mettre un peu du chauffage. Genre le chauffage dans le sol. Genre le... Oh, et arrête de m'embêter là. C'est ma vidéo. Je fais ce que je veux. Fouuuuuh. Hop. Voilà. C'est bien là. Tu vois que je l'ai aidé. Donc, la forme... Ouais. Est-ce que c'est assez long ? Mouais. Ah. Ah. Et t'es fière de toi. Rires. Oh là là. Nom d'une cacahuète. Rires. En vrai, c'est cool. Allez. Hop. J'aime bien. J'espère qu'il fera valider son plot avec ça dessus. Rires. Tant qu'il n'a pas des masses avancées. Mais bon, c'est pas grave. Il est sur plusieurs plots en même temps. Donc, c'est normal qu'il n'avance pas des masses. Mais bon. Vu la qualité, il a le droit. Rires. Je n'ai pas beaucoup d'expérience sans Terra. Donc, je suis bien contente qu'il le fasse. Donc, c'est trop, trop cool. Des ombres nageux ou des roues. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est tout blanc. Hop là. Bam. Et maintenant, c'est en 3D. Incroyable. C'est moyen. Concrètement, c'est très moyen. C'est pas grave. J'espère qu'en en mettant plusieurs, ça va genre camoufler le fait que ce soit moyen. Tu vois. L'effet groupe encore. Là, ici par contre, je vais essayer d'améliorer un peu. Je ne sais pas trop quelle forme. D'ailleurs, je ne suis pas sûre pour l'utilisation de ces blocs là. Donc, je vais peut-être les changer. Bon, avec WorldEdit, c'est facile ça de changer. Tu fais juste un replay. C'est au moins tout changer d'un coup. Hop là. Est-ce que ça a l'air d'être mieux tenu ? Oui. Est-ce que ça a l'air d'être plus plausible ? Oui. Par contre, est-ce que je vais le changer de place ? Oui. Là, ça ne me va pas trop. Voilà. Ici. Hop. Eh ben voilà. On a le petit bateau. Avec les petites patounettes trop mignonnes. Non, ça fait peur. Ça me fait un petit peu, petit peu, petit peur. Bon, alors les pattes, elles ne vont pas rester comme ça. J'ai juste fait un rotate vite fait pour donner un peu de vie, que ce ne soit pas trop tout droit. Mais je vais les améliorer. Je vais enlever les blocs qui flottent dans l'air. Non, mais du coup, il ne me reste plus qu'à le mettre sur le plot. Wouh ! Il a bien avancé. C'est joli. Les espèces de cristaux, là. Ah, c'est trop bien. Alors, où est-ce que je vais pouvoir mettre le batal ? Hum. Hum. C'est vrai qu'il est un peu grand, le bateau, par rapport au plot. Je réfléchis avec le cerveau. En tout cas, c'est vachement beau ce qu'il a fait. Et bah voilà ! Alors, j'ai encore un petit peu modifié la position des pattes pour faire genre que ça avance un peu bizarrement sur le terrain. Mais voilà. Encore une fois, je vais les arranger. Et ça fait un petit peu peur. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le but, c'est que ça soit sur un grand terrain dans l'Inde. Donc, avec tout sur les îles volantes et tout. Là, c'est pour ça qu'on fait un terrain un peu chelou. Parce que c'est vraiment le but, que ce soit un projet un peu plus grand. Avec des choses qui font peur. Et des terrains qui font peur. Et des constructions qui font peur. Et des organiques qui font peur. Et de l'improvisation qui fait peur. Enfin, on verra ça la prochaine fois. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Allez, abonne-toi. Et on se voit à la prochaine. Des bisous.